Je préfère qu'on vous t'aider Quand je prends la parole Attends, la réunion c'est à propos des enfants ? C'est entre vous ? Personne ne me dit comment je marche Tiens, je t'ai levé vraiment Je suis heureuse Je suis heureuse C'est ton retour qui me rend heureuse Tu m'attends l'argent, tu pouvais me servir Même pour avoir des gens à ma mère C'est ça que tu me suis sur ta tête Je n'ai pas le droit de m'occuper de mort Je t'ai dit que tu ne me plaisais pas comme tu étais En tout cas Revenons à nos doignons J'étais en train de dire que Je constate que Ma famille Commence à aller dans les dérives Qui m'inquiètent J'avais voulu Garder quelques secrets mais Je n'en peux plus Je dois être capable Pour l'honneur Et la défense De l'image de ma famille De De remettre tout A plat Donc Je vais tout bâtir Pour la célébration de ton mariage Ton anniversaire Et même le funérail d'un proche Fais-toi personnaliser les vins rouges et blancs Le Fumbidi, Kogni, le Noun et les jus pur jus Aux couleurs de ton événement A partir de 13 bouteilles Contact 699 37 84 38 673 74 00 49 Quelques 5 42 Lorsque je lui racontais l'histoire, ça arrivait dans mon cerveau, ça me craint une trouble de mémoire. Je ne me sens pas bien. Mon épouse, pardon, raconte. Raconte. Dis-même. Laisse le consacre. Ça ne fait que comment, non, Mako? Ça s'est passé que comment? Il a souffert. Hé, Chantakoué. Mon mari a souffert. Ah bon? Il a été kidnappé. Hein? Tu te rends compte? Seigneur. Il a été kidnappé, on l'a enlevé. Comme n'importe quoi, je te jure. Mon Dieu. J'ai passé une nuit ici. Mais comment? Je t'ai dit que je dors, quelqu'un m'a dit qu'il sort. Après, dès que je finis avec lui, je vais revenir. Je me couche, je dors. Je sais qu'à tout moment, il va sonner. Il y a des coups de feu. Tant, 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 tant. Les coups de feu, les fusils, j'ai d'abord esquivé. Hé, la douce. C'était fort. Il a des égratignées sur l'oreille. La balle est passée à quelques centimètres de son oreille. Donc ça aurait dû lui prendre le visage. Hé, non. Tu te rends compte? Ça devait le prendre comme ça. Il devait mettre mon cœur où, maman? Hé, tu devais mettre moi mon cœur où? Mettre ton cœur comment? C'est ton mari, maman. Hé, la douce, toi aussi, tu prends les choses comment? Ton problème, c'est mon problème. Tu sais, nous sommes déjà comme des soeurs, non? Ah, j'ai oublié qu'on t'es plus que des amis. Oui, je compatis juste à ta douleur, non? Je te dis. Donc, comme je te dis là, j'ai dit que, maman, mon cœur, si je vais faire comment? Donc, à peine arrivé dans ma vie, il est reparti. Qui va encore me faire vibrer? Je te jure que j'ai... Non, 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 j'ai fait le deuil ici. J'ai fait le deuil. Même mon mari qui était mort là, je n'avais pas fait son deuil. Tu es sérieux? J'ai les mots combattants, je les ai attaqués. Après, j'ai bloqué. Voilà. J'ai repris tout mon souffle. Il aime, il aime, il aime. Il aime, il aime. Il aime. Il aime. Il aime. Non, c'est quand même un sucre, maman. Le genre de sucre, sinon, eh, Dieu ne pourrait pas accepter que ça. Maman, eh! Je te jure, je te jure. J'ai dit que non, mais comment? Quelqu'un me dit qu'il s'en va. Même mes filles avaient du mal à me reconnaître ici, là. J'étais versée au sol comme une ancienne veuve. Alors? J'ai fait le deuil. J'ai dit que j'ai appelé, son téléphone ne passait pas. J'attends qu'on m'appelle, on ne m'appelle pas. J'ai dit que c'est l'accident, on aurait dû prendre mon numéro dans son téléphone. C'est alors quoi? Je n'ai rien compris. Quelque temps après, je me morfondais là dehors. J'entends, je suis de retour. Maman, quand j'ai levé la tête, je le vois devant la carrière comme Jésus. C'est justement que le cœur de quelqu'un est arrivé. Non, 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 tu ne peux pas imaginer la joie qui m'anime en ce moment. Il te combattre de ça là où il est là. Il ne peut pas faire trop d'efforts. Non, maman. Il ne peut pas. La douce. Le genre de chaleur que Blacoya donne à la maman, le Seigneur ne pouvait même pas accepter que quelque chose arrive. Tu as déjà goûté à sa chaleur, Mako. La douce, pourquoi tout ce que je parle, tu as tous les années pensées, non, maman? Tu es déjà comme ma soeur. Pourquoi tu as peur, Mako? Non, je ne vais pas avoir peur. Pourquoi, que dis donc? Les mots que tu lances, c'est comme si on dirait que c'est ton mari, que tu connais toutes les sensations. Non, sinon, c'est vraiment mon mari, c'est une belle personne. À un moment donné, c'est une belle personne. J'ai pensé à mes épouses. Pardon, à mon épouse. Quelle épouse tu en as combien tu as? Il y a des troubles de mémoire, j'ai des troubles de mémoire. Je t'ai dit que j'ai été touchée, le choc était fort. Il était traumatisé. C'est pas facile, quand même. Il était traumatisé. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, tout ce que Dieu fait est bien. Il est revenu. Et c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je le garde là, à la maison. J'ai même fait venir un médecin. Il a refusé. Il dit qu'il veut aller à l'hôpital, Maman. Que je lui donne que l'argent qu'il est à l'hôpital. Je lui dis que ce n'est pas grave. Donc, d'ici demain, il va aller à l'hôpital. Il faut qu'il est à l'hôpital. Maman, allons-je t'accompagner. J'ai réunion de famille avec mon époux et les enfants. Encore? Tous les jours, tu as tout réunion. Il a quelque chose à vous expliquer. Chaque temps, chaque temps, la réunion. Tu es guéri, je t'appelle. Je vais t'envoyer quelque chose. Je suis convalescent. Il dit qu'on avait peur de la réaction de Maman. Non, le gars-là nous a eu. Tu as compris. Il y a déjà du chantage qu'il a fait sur la fête de grossesse. C'était grave. Il nous a manipulé correctement. Il dit que Maman a réagi. Il dit que Maman a réagi. Il dit que Maman a réagi. Maman a été contente jusqu'à ce que ça m'a plu. J'ai dit que Maman a dit parler. Il était là. Il avait d'abord quoi dire? Un parasite comme ça. Il veut au départ de la famille. Il n'est pas où? Il est comme s'il est dans la chambre. Il a fait un supplé, Maman. Il a fait un supplé. Il dit que non. La guerre que je vais lui lancer maintenant. Fini le chantage. Il va croire que le ciel est tombé sur sa tête. Merde. Il n'y a plus de vie. Non, ce garçon. Il va aller là. Il est tout trop contente. Non, enfin, le secret est dur, Maman. Maintenant, je dois vivre en paix. Mais c'est qu'il va vivre. Il va aller manger. Maman, je dois prendre du pot. Ah, il va arriver. Je suis en train d'écrire mon ami Julien Lowe. Responsable du protocole d'Etat. Mais chérie, quand tu convoques une réunion comme celle-ci, tu ferais mieux d'y aller rapidement. Parce que nous sommes déjà toutes là. Qu'est-ce que tu attends? Tu sais à qui j'en ai décrit? Je te parle là d'un responsable du protocole d'Etat. Mais tu ferais mieux de lui parler après une réunion que tu as convoquée. Parle-nous, parle-nous, va droit au but. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. Alors, mélange-moi, on me dit ce que j'ai fait. Quand je fais quelque chose. Quand tu sais ce que moi j'ai subi, moi ce que j'ai subi. Tiens, je veux donc que tu m'en parles. Tu avais été face à un animal, toi, comme ça, qu'un gorille en face de toi. Par rapport à un qui m'appuie. Le gorille, ça veut dire qu'on allait te mettre au milieu des animaux. C'était pourquoi? Alors, je convocie ma famille pour une modeste réunion. Mais regarde! Allons-y, allons-y. À mon absence, tu as appris à lever le ton de ça. Tu fermes la bouche quand je pars. Tu la couilles. D'accord. Mais tu sais plus où je suis là. C'est-à-dire, tous ces efforts consentis, pourquoi on se retrouve dans ce cadre de mon édite, mon remède-moi. Moi, je vous convoque parce que je fais le constat amer de ce que les valeurs intercètes qui me font moi n'est plus en train de porter ma famille. je constate que ma famille est en train de chabirer. Il y a des choses inacceptables dont je ne saurais tolérer sous la base de ce que je veux garder un secret. papa, 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 euh, bah, moi, quand je prends la parole et que je décide de faire une réunion de mise au point, je souhaite que mes enfants soient plus disciplinés, plus calmes. C'est-à-dire, une des raisons pour laquelle je suis à faire une réunion. Je ne peux pas compter quand je prends la parole. La réunion, c'est à propos des enfants, c'est entre vous ? Personne ne me dit comment je marche. Tu as une réunion. Tu gaspilles, je suis heureuse. Tu gaspilles, mais bien. C'est ton retour qui me rend heureuse. Tu pâtes tant l'argent, tu pouvais me servir même pour avoir des gens à ma mère. C'est ça que tu me suis sur ta tête. Je n'ai pas le droit de m'occuper de moi. Tu me faisais pas comme tu t'es. En tout cas, je vais non à nos joignons. Je t'ai en train de dire que je constate que ma famille commence à aller dans les dérives qui m'inquiètent. J'avais voulu garder quelques secrets, mais je n'en peux plus. Je dois être capable pour l'honneur et la descente des dépenses de l'image de ma famille de remettre tout à plat. Donc, je vais tout verser. Je vais tout verser pour l'on sera quioté. Première des choses, est-ce que tu serais ta fille au nord? Comment se dit? Tu sais qu'elle joue le haut petit golfe. Petit golfe, c'est quoi? Elle ne joue pas au football. Vous comprenez ce que c'est? Bon, elle participe au t-au-but. Ah non. Non mais, elle participe au t-au-but. Non mais à ce que je sache, le football n'a jamais été son sport favori. Pour ta petite boubelle, c'est même elle qui reste au golfe. Il reste un kilo. De quoi veux-tu parler juste? En tout cas, je voulais te dire que... je ne suis pas ébranlé par ça. ça n'est pas ébranlé par ça. Parce que... si une fille est capable d'aller dormir sur un lit sans même se protéger, c'est qu'elle est capable du pire. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'inquiètes. moi, j'ai dit la prostitution dans ma maison, je ne l'admets pas. s'il te plaît. Reveille-toi, bébé. Dans ma maison, je n'admets pas la prostitution. Tu vas faire souffrir le bébé, ma chérie. C'est de la bordélérie. Ça, c'est le fruit de la bordélérie. C'est de la bordélérie, ma chérie. Aurore, ça va, ma fille? Ça va, bébé? Reveille-toi, réveille-toi. Couche-toi bien. Tu vas faire mal au bébé. Couche-toi bien. Voilà. La bordélérie est quelque chose d'inacceptable dans ma résidence. Laisse-toi, bébé. Laisse-toi, bébé. Oui, oui. Laisse-toi, ma fille. Laisse-toi. Laisse-toi. Tu vas faire mal au bébé. Laisse-toi. Laisse-toi, bébé. Laisse-toi, bébé. Laisse-toi, bébé. Laisse-toi, bébé. Oh, la, la. Ça va, ma fille. Ça va, ça va. Oui, elles jouent les innocentes. Pourtant, quand il faut retirer la jupe, peut-être qu'on court même ce mal à la jupe. Oui, c'est parce qu'ils prennent le temps de le retirer. Tu vas bien? Oui. C'est vrai ce que votre père dit là? Oui. Tu es enceinte? De combien de mois? Tu étais au courant, toi? Dima. Lorsque, on avait peur depuis le début. À quoi, je ne savais pas comment tu pouvais réagir? Mais réagis comment, mes bébés? Réagis comment? Est-ce que je ne serais pas fiée d'être grand-mère? Je croyais être votre confidente dans cette maison. Non, ça ne te dérange pas. Et ça me dérange pourquoi? Si on n'a pas eu la chance de vous marier, mais faites-moi des petits-fils. Je n'ai pas de problème avec ça. Oui, parce qu'à cette allure, je ne suis pas sûr que est-ce qu'ils sont les pères d'enfant? Bon, maintenant, je pose la question. Quand tu favorises la venue de ces futurs tétards sur taille, c'est pour nourrir avec quoi? Vraiment, tu me déçois quand tu tiens de tels propos. Tu me déçois vraiment. Je croyais pouvoir compter sur toi, mais là, tu me déçois. Tu te demandes d'où va venir l'argent pour les... Tu traites mes petits-fils de tétards? Et même si c'est un tétard qui est là, c'est mon petit-fils. Ce n'est pas un problème d'argent. Le père en a laissé suffisamment pour les élever, élever leurs enfants et tout ce qu'il veut avec. Pardon? Donc, ce sont mes maigres petits biens que ton faux-mari a laissés. Que tu veux gaspiller avec des enfants qui ne savent pas d'où ils viennent? Mais chérie, c'est pas toi son successeur, est-ce que je sache? Je me bats pour quoi? Je me bats pour te faire un successeur non? Tu n'as pas de garçon. Chez les bantous, les filles ne succèdent pas. Alors, à l'absence de mon futur fils qui arrive, je prends d'abord sa place par intérim. Je suis le successeur de la famille. Je suis le successeur. Je t'ai dit que depuis, je ne sais pas pourquoi tu bloques le compte bancaire et que je n'ai pas accès. C'est de l'injustice. Je supporte encore parce que je me dis que c'est mon épouse, il faut y aller tout doucement. Chérie, tu ne trouves pas que tu extrappoles un peu là? Tu ne trouves pas que tu extrappoles un peu là? Ah bon? Tu exagères un peu. Mais je n'accepte pas la borde de lille chez moi. Mais mon chéri, je ne te permets pas de traiter mes filles de bordel. Bon, ok, ok. Si je comprends bien, elles peuvent nous compter le nombre de lits qu'elles ont déjà fréquentées. Mon chéri, je ne tolère pas que tu appelles ma fille de bordel, s'il te plaît. Si on en est arrivé là, ce n'est pas grave. Tu extrappoles un peu là. Ok, ok. L'enfant est en train de juste combien les premières fois de grossesse? Quelle grossesse? Mette mal à l'aise. Tu parles de l'enfant comme si... Quelle grossesse ce fasse-là? Quelle grossesse? La grossesse de la grandisse? C'est quel enfant qui a l'appétit comme ça? J'ai l'autre jour ici au sport, j'ai vu sa façon de gâtir le pied. J'ai dit, Hey, non, ma femme! Ce n'est rien de pouvoir gâtir le pied de cette façon pour ton jeune âge. Tu n'as pas le gâtir, non? Arrête, arrête. Papa, il y a l'amour. On va aller à l'hôpital, c'est à l'heure. Je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. D'accord? Ok, si les enfants ressemblent, c'était mal à l'hôpital. J'ai l'hôpital. Je te casse-pille. J'ai l'hôpital. Je m'en prie la poignée. Je viens de Cameroun. Oh Métis, je m'appelle Blas. Pardon, on m'a appeler? C'est moi que tu traverses comme ça. Vous me connaissez? Attends un peu. Tu me bouvois déjà? Tu me bouvois déjà Blas? Je ne sais pas, vous voulez une chambre à louer? Vous m'avez fait laisser croire quoi? C'est comme si tu es en train de rêver. Il faut que je vous touche un peu. C'est moi que tu veux voir? On peut faire des confusions non? Peut-être que je vous avais vu avant. Peut-être que vous, c'est qui alors? Blas, tu as détruit ma vie et tu m'ignores carrément en chemin. Hé, c'est Blanche. C'est toi qui m'a dit que tu avais apporté la grossesse? Je me suis dit que tu es au foyer. Tu m'as chargé dans la rue. Tu oses te moquer de moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais me nerver. Je vais me nerver contre toi. Blas, t'as pas tout ce que tu m'as fait? Villageage que tu sois. T'as pas tout ce que tu m'as fait, Blas. Il te fait quoi? Tu as détruit ma vie. Une fière. C'est à cause de toi que je suis là où je suis aujourd'hui. Je suis enceinte. Oui, tu es enceinte. Mais bon avant, on n'a pas de peur, Blas. Dès qu'on te fait une petite infidélité, toi, tu te jettes une fois dans une infidélité. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? On a un petit problème, tu te jettes une infidélité sexuelle sans protection, rien. C'est ça? Blas. Donc, attends, le problème qu'on a eu, c'était où était l'infidélité sexuelle dans ça? Tu deviens une fois gentille avec tous les hommes, tu es dans une gentillesse sexuelle, c'est quoi ça? Blas, je t'ai confié ma vie. Oui. J'ai remis ma vie entre tes mains, Blas. Tu as récupéré, tu as récupéré ta vie. Tu as récupéré ta vie, tu as les donner aux petits dans ce qu'il a. En bas qui attache ses cheveux, tu crois que son cerveau est libre, c'est à lui que tu vas confier ta vie. Jusqu'à trouver tes feux sans préservation. Mais laisse-moi te dire un truc. Oui. Les larmes sont finies. Oui. Tu ne verras plus jamais les larmes dans mes yeux parce que je vais devenir ton beau cauchemar. Tu es une hume brutale non? Blas, attends-moi chez toi. Tu es une hume brutale. Je vais détruire ta vie. Tu viens chez moi. Attends-moi chez toi, Blas. Tu viens chez moi. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ok. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu m'as tellement méprisé, tu m'as tellement ignoré. Oui. C'est fini. C'est fini. Tu m'auras dans tes pattes. Ce n'est pas grave. Viens, je vais te faire l'acte de naissance pour l'enfant. Viens. C'est mon chien qui va te faire l'acte de naissance. C'est derrière tes pieds que le chien va faire l'acte de naissance. Tu vois là, il y a un signe de l'acte de ton enfant derrière tes pieds. Blas, va préparer ta femme de mon arrivée. Il va arriver là-bas comme un ouragan. Tu ne vas pas croire. Tu avais reçu l'eau non? Je ne vais pas croire. Tu avais reçu l'eau froide la dernière fois. Je connais ce que tu vas recevoir cette fois-ci. Tu fais l'erreur. Tu viens chez moi. Moi, mon chien, lui, quand il n'a pas mangé... Laisse, le jour où tu viens, dis-moi ça. Je n'aime même pas le débat à faire avec toi. Va m'attendre chez toi. Je vais arriver là-bas comme un ouragan. Et ce sera toi le père de mon enfant. Tu es incapable de patienter. Tu seras le père de mon enfant. Tu seras être le père de mon enfant. Tu seras être le père de mon enfant. Crie. Ce que tu as envie de crier, c'est ton problème. Crie. On dit une vie patiente. Tu savais quoi pour voir les greffes-ci? N'importe quoi. Imbécile. Vendale. Viens chez moi. Tu me vois ce que tu sais. Viens. Tu t'as envie de quoi pour voir les greffes-ci? Tu as envie de passer le délire de la frottinette, non? Quelqu'un depuis la frottinette, il faut aller à l'Europe. Il n'y a pas de quoi. Pour la célébration de ton mariage, ton anniversaire, et même le funérail d'un proche, fais-toi personnaliser les vins rouges et blancs, le fumbidi, kongi, le nun et les jus pur jus aux couleurs de ton événement à partir de 13 bouteilles. Contacte 699 37 84 38 673 74 00 49